Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2020, ne vous inquiétez pas. Dernière vidéo de 2020, une vidéo achat où je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté durant fin décembre, début décembre. Donc il y a un peu de tout, il y a du Blu-ray principalement, deux Blu-ray 4K, un DVD, un GPS 2, un GPS 1 et 3 CD de BO. Donc tout ça acheté sur différents sites, c'est principalement Rakuten, mais aussi un peu de Vinted, un peu d'Amazon et aussi Zavi. Je crois que je n'en ai pas oublié. Donc pour le moment du coup je n'aurai plus rien à vous présenter, là c'est tous les assos que j'ai fait, donc là pour l'instant je n'ai plus rien. A part évidemment les cadeaux que j'ai eu du coup à Noël et à mon anniversaire. Mon anniversaire c'était le 27 décembre, j'ai eu 22 ans pour tout vous dire. Donc je ferai une vidéo en début janvier où je vous présenterai tous les cadeaux de Noël et d'anniversaire. Donc début janvier, mi-janvier, je ne sais pas encore. Donc c'est parti du coup pour la vidéo, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc c'est parti, let's go ! Avant de commencer de vous présenter les achats, je voulais bien évidemment vous souhaiter une bonne année 2021, et une bonne santé surtout, en espérant que du coup cette année 2021 sera bien meilleure que cette année 2020 qui était quand même catastrophique dans tous les points. Donc on va commencer tout de suite par Vinted. Alors Vinted en ce moment, je n'achète plus grand chose, quasiment rien en fait. Je trouve qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes sur Vinted. Mais j'ai quand même acheté un Blu-ray qui est toujours neuf. La personne le vendait 3 euros, donc je trouvais que c'était un bon prix. C'est un Disney en Blu-ray, c'est Merlin l'Enchanteur. Alors c'est l'un des rares Disney que je n'ai pas encore vu. J'en ai vu beaucoup des Disney, mais il y en a aussi plein plein que je n'ai pas vu. Il y a eu tellement de films Disney que c'est compliqué de tout voir. Donc ça fait un Disney de plus en Blu-ray dans ma collection. J'en ai déjà quelques-uns, j'ai déjà Blanche-Nay, j'ai Les Sept Nains, j'ai Pinocchio, j'ai Monstres et Compagnie, j'ai Peter et Yot le Dragon, j'ai Mille une Patte, j'ai le Monde de Nemo, et ça doit être à peu près tout. Donc là j'aurai en plus Merlin l'Enchanteur. Donc toujours pas vu celui-là, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc là c'est fini pour Vinted, il n'y avait qu'un seul Blu-ray. Donc on va passer maintenant à Zavi. Donc pareil Zavi, je n'achète pas grand-chose, mais quand il y a de bonnes occasions, de bonnes promos, je n'hésite pas. Et il y avait une bonne promo, c'était fin novembre je crois, je l'ai reçu deux semaines plus tard, ou trois semaines plus tard, je crois qu'il était assez long à venir ce colis. C'est le Steelbook 4K du Roi Lion, donc c'est l'anime, ce n'est pas le film live avec des vrais animaux on peut dire. Donc là c'est vraiment le film d'animation des années 90, je ne sais plus trop. Donc c'est du 4K, il y a le Blu-ray également, donc c'est un import. J'ai vérifié, il y a bien le français sur le 4K et le Blu-ray, donc je pense que niveau 4K ça ne va pas être exceptionnel, mais c'est toujours mieux que du DVD ou même du Blu-ray de base. Donc du coup ce sera l'occasion de voir ce film Disney mythique pour beaucoup en 4K. Donc le Steelbook du Roi Lion qui était à je ne sais plus 13-14 euros je crois avec les frais de port, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que pour ce prix là, du coup je n'ai pas hésité, je l'ai pris directement. On passe maintenant à Amazon où il y a encore du Disney. Je vous ai montré Merlin l'Enchanteur et le Roi Lion, il y a encore du Disney sur Amazon. Il y avait une promo qu'il y a souvent sur Amazon, c'est 6 Blu-ray Disney égale à 50 euros en fait. Donc de base ils ont des prix différents, mais du coup ça revient, donc ça revient à peu près à 8 euros je crois les Blu-ray 9 Disney, donc si on en prend 6. Donc la promo est toujours valable sur Amazon je crois, donc n'hésitez pas à regarder sur Amazon si ça vous intéresse. Il y a beaucoup, beaucoup de films Disney, même des films récents. J'ai vu qu'il y avait Les Indestructibles 2, il y avait La Réa des Neiges 2, je crois, quelque chose comme ça. Il y a des films récents Disney, donc c'est vrai que la promo est très intéressante. Mais là du coup j'ai pris que des films Disney que j'avais déjà vus et que je voulais avoir du coup en Blu-ray. Je pense que j'en rachèterai d'autres du coup dans cette offre là sur Amazon, mais je ferai ça du coup en janvier. Alors j'ai passé assez vite du coup pour les films, j'ai pris tout d'abord un film Disney, je crois que c'est mon préféré, Alice au pied des merveilles, édition 60e anniversaire. Je l'ai vu pas mal de fois celui-là et je pense que c'est mon Disney préféré, il est juste énorme, celui-là j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Vraiment il est excellent, c'est un Disney que je vous conseillerais beaucoup, moi perso j'adore. L'un de mes préférés, celui-là. Ensuite un film Disney que j'ai vu, mais pas de tant que fois que ça, j'ai dû le voir deux ou trois fois. Mais j'aime beaucoup du coup les personnages aussi, le Robin des Bois, évidemment très très connu, les musiques aussi sont pas mal du tout. Après on passe à Rox & Rookie, pareil l'un de mes Disney préférés, je l'avais en cassette à l'époque, je crois que j'ai des vidéos aussi. Donc là j'ai le Blu-ray, pareil j'ai hâte du coup de tout se faire regarder en Blu-ray, je pense que la qualité devrait être pas mal du tout. Rox & Rookie, il y a eu d'ailleurs un deuxième Rox & Rookie que je n'ai pas vu. Ensuite un Disney que j'ai vu qu'une seule fois, il y a très longtemps, je n'ai pas trop de souvenirs, c'est Kuzco l'Empereur Megalo. C'est juste que du coup c'est l'histoire de Kuzco qui a un empereur qui va se transformer en lama à cause de cette sorcière. C'est tout ce que je m'en souviens. Ensuite un Disney que j'avais aussi en VHS, c'est La Planète au Trésor. Donc pareil ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est un film aussi de mon enfance, j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a des personnages haut en couleur, donc c'est vraiment un très bon film Disney que moi j'aime beaucoup celui-là. Et le dernier, un Disney que, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment celui-là, c'est vrai que, bon il n'est pas ouf, pour un Disney c'est vrai que c'est pas ouf. Mais c'est un film de mon enfance et je l'ai beaucoup beaucoup vu en DVD. Donc personnellement je l'aime beaucoup mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas trop. C'est La Ferme Se Rebelle, voilà. C'est un Disney pas très apprécié mais moi perso j'aime beaucoup, c'est un film de mon enfance. Si je pense que si vous ne l'avez jamais vu et que vous le regardez à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas beaucoup apprécié. Parce que bon c'est un film, objectivement il n'est pas exceptionnel. Donc voilà, quand vous l'avez vu dans votre enfance, du coup, moi perso j'ai beaucoup aimé. Donc je n'ai pas hésité quand je l'ai vu qu'elle était sortie en Blu-ray, qu'elle était dans cette offre. Je l'ai pris directement. Mais j'en prendrai d'autres du coup par la suite si la promo est toujours valide. Donc en plus avec les numéros, personnellement les numéros je ne les fais pas, je n'ai pas la collection Disney. Je ne compte pas prendre tous les Disney, je ne pense pas. Mais voilà, Disney qui m'intéresse, qui me tienne à coeur, du coup, je les prendrai, ça c'est sûr. On va passer maintenant au dernier site qui est Rakuten. Alors, Rakuten, j'ai acheté quand même pas mal de choses. C'est un site que j'achète beaucoup, Rakuten, j'aime beaucoup ce site. Donc c'est sur ce site que j'ai acheté du coup le jeu PS1, les CD de BO, il y a un 4K aussi. Il y a 3 Blu-ray, il y a un jeu PS2 et il y a un DVD, il y a quand même pas mal de choses. Et on va commencer par une déception. Quand j'ai reçu le colis, quand j'ai vu l'état du jeu, j'étais quand même très très déçu. Je vais vous le montrer. C'est le jeu Ape Escape. Un jeu, donc c'est le jeu PS1, un jeu que vous devez capturer du coup des singes. Le premier jeu PS1 où il fallait obligatoirement du coup avoir les fameux sticks analogiques. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand la PS1 est sortie, les sticks, les manettes PS1, n'avaient pas de sticks en fait. Les sticks ronds, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, au cours de vie de la console, ils ont sorti des manettes avec les deux sticks analogiques. Et c'est le seul jeu qui a besoin du coup des sticks analogiques. Il faut obligatoirement du coup avoir une manette avec des sticks analogiques. Donc le jeu Ape Escape, j'ai déjà fait le 2, qui était sorti sur PS2, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, Ape Escape 2, il est excellent. Le 3, j'avais joué un petit peu, mais j'étais quand même un peu déçu, il faudra que je le continue. Mais le problème en fait de ce jeu, alors je n'ai pas payé bien bien cher, j'ai payé moins de 15€. Je crois que c'était 12€ avec les frais de port, donc ça reste un prix correct pour ce jeu, parce qu'il n'est pas très courant. Déjà, la boîte, elle est cassée. Mais ça, j'en tiens pas rigueur, parce que c'était marqué dans l'annonce, donc là, il n'y a pas de problème. Et il y a marqué que le boîtier était cassé, donc là, pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que je vais vous montrer, ça c'est le pire, la jaquette est abîmée, juste ici, on ne le verra pas trop bien, mais c'est abîmé en fait. Ça, c'est très dommage, déjà c'est, voilà, on le voit juste ici, déjà c'est été plié, et en plus on voit qu'il y a des marques, comme je crois, c'est abîmé en fait. La jaquette avant est abîmée. Heureusement, la notice, elle, elle n'est pas abîmée, donc ça c'est nickel. Et par contre, pareil, le CD, il y a marqué quelques micro-rayures, personnellement, je n'appelle pas ça quelques micro-rayures, j'appelle ça que c'est rayé. J'ai testé le jeu, il fonctionne, mais bon, moi je ne marque pas quelques micro-rayures, là je marquerai juste, le CD est rayé, quoi. Il marche, il marche, mais il est rayé, on ne marque pas juste quelques micro-rayures, là il n'y a pas que quelques, pour moi, à la définition, quelques, c'est genre pas beaucoup, là c'est quand même beaucoup de rayures. Enfin, personnellement, voilà, c'est ce que je pense, mais bon, chacun a son avis. Mais bon, heureusement, le jeu fonctionne, mais c'est vrai que c'est quand même une petite déception, surtout pour la jaquette avant, qui va être difficilement réparable. Après, le boîtier, ça change, ça, c'est pas trop un souci. Donc, le HappyScape, après, je n'ai pas payé trop cher, donc c'est pour ça aussi que je ne suis pas non plus trop déçu, mais quand même. Donc, le HappyScape, voilà, GTC, c'est vite fait, c'est en VF, c'est en français, les voix, ça, c'est cool. Après, bon, ça a quand même mal vieilli, évidemment, c'est un jeu PS1, donc niveau graphisme, c'est pas exceptionnel. Ensuite, quelques CD de BO que j'ai acheté, du coup, au vendeur JiberJoseph. Donc, c'était un moment où il y avait pas mal de promos, il faisait un déstockage sur son site, sur, ouais, sur sa boutique, en fait. Et il y avait des frais port gratuits par la poste, en fait. Donc, j'ai acheté 3 CD de BO qui m'intéressaient un peu, donc c'était pas bien cher, c'était, je crois, 2 euros pas plus la BO, donc c'était pas des gros prix, c'était des petits prix. Donc, j'ai pris d'abord le film Jackie Brown, donc film de Quentin Tarantino, que je n'ai toujours pas vu. C'est l'un des seuls films de Quentin Tarantino que je n'ai pas encore vu. Ensuite, un film que j'ai vu, que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon préféré, le Kill Bill Vol. 2. J'aime beaucoup la jaquette avant, elle est super classe. D'ailleurs, derrière, on voit You Matter Mon avec Tarantino, d'ailleurs. Donc, j'ai montré un peu l'intérieur. Donc là, il y a l'acteur, je ne sais plus son nom, je viens de l'oublier, qui est décédé, d'ailleurs, maintenant. Donc, super film à Kill Bill, ce volume 2. Même si je préfère quand même le volume 1, le volume 1 est quand même bien supérieur au volume 2. J'ai d'ailleurs la BO du Kill Bill, le volume 1. Donc, maintenant, j'ai les deux. J'ai les deux BO des deux films. Et le dernier, alors, je ne sais pas pourquoi la jaquette était comme ça, je ne sais pas si c'est normal. Alors, je vais vous montrer la face avant. Je ne sais pas si ça donnera un indice à des gens. Mais c'est la BO du coup du film Léon avec Jean Reno, film de Luc Besson qui est mais génial. J'ai vu ce film en 4K. J'avais acheté le 4K import sur Amazon en Amérique. Et le film, il est mais génial. Vraiment, Léon, j'ai beaucoup aimé. L'un de mes films préférés du coup de Luc Besson avec le cinquième élément. Il est juste exceptionnel ce film. Donc, je ne sais pas pourquoi la jaquette avant, du coup, il n'y a pas marqué Léon. Je pensais que c'était inversé. Mais vu comment c'est fait, je pense que c'est normal. Pour ceux qui savent, dites-moi si c'est normal ou quoi. Parce que, du coup, là, c'est le truc avant. L'arrière, on voit ça. Du coup, il y a un petit flyer avec les pistes, etc. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'on voit le titre Léon derrière et pas devant. Je ne sais pas si c'est normal. Donc, dites-moi si vous avez la BO. Est-ce que pour vous, c'est pareil ? Voilà, c'est fini pour les BO. On va passer au dernier 4K. 4K d'un film que j'aime beaucoup. Franchement, il est excellent ce film. J'avais déjà en Blu-ray, mais du coup, je l'ai acheté en 4K. Il était 11-12 euros avec les frais de port. C'est 10 Cloverfield Lane. C'est la suite du film. La suite, entre guillemets, de Cloverfield, du premier du nom. Qui était déjà très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est la suite qui n'a pas grand rapport avec Cloverfield. À part qu'à la fin, on spoil. Mais il y a des extraterrestres, en fait. C'est tout. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas trop de rapport. Ce n'est pas les mêmes acteurs. Ce n'est pas trop le même style d'histoire. Parce que du coup, le premier Cloverfield, c'était tourné un peu comme Rake ou par normal Activity. C'était caméra à l'épaule. Mais là, du coup, c'est tourné normalement, en fait. Ensuite, un petit film, un peu un nanar, série Z. Mais que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, entre guillemets. Mais j'ai bien aimé ce film. Après, il n'est pas excellent. Mais il n'était pas cher du tout. Il était à 90 centimes, plus 2,99 euros de frais de port. Par Mondial Relay. C'est le film Zombieverse. Que j'avais déjà en DVD. Que j'avais vu en DVD. Et j'ai beaucoup aimé le délire du film. En fait, c'est l'histoire de Castor, en fait. Qui deviennent, en fait, de zombies, en fait. Entre guillemets. Mais ils sont très chelous, ces Castors. Ils attaquent, du coup, les humains. Et, voilà, du coup, il y a des jeunes étudiantes et étudiants. Des jeunes, en fait, tout court. Je ne sais pas s'ils sont étudiants ou quoi. Mais enfin, bref. Mais il y a des jeunes, du coup, qui vont se faire attaquer par ces Castors zombies. Pas un grand film, mais il est bien dans son délire. Après, après... Alors, ça, c'est un film que je suis vraiment content d'avoir. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, ce film, je l'avais acheté en novembre 2019. Donc, l'année dernière, sur Akuten. Sauf que, malheureusement, mon colis s'est fait perdre par Mondale Relais. Le colis avait été perdu. Du coup, je n'ai jamais eu ce film. Et c'est un film qui est assez rare, on peut dire. Donc, c'est vrai, j'étais bien dégoûté de ne pas recevoir le film. Parce que le colis avait été perdu. Et là, du coup, j'ai acheté ce film, je crois, en novembre 2020. Du coup, un an après, j'ai acheté ce film. Et je l'ai acheté moins cher que, du coup, l'année dernière. Que l'année dernière, je l'avais acheté 20 euros. Et là, la personne ne vendait 9 euros plus ses frais de port. Donc, c'est le film The Human Centipede numéro 2. Je suis vraiment content d'avoir en Blu-ray. Donc, maintenant, j'ai le premier, le deuxième. Et j'ai le troisième également en Blu-ray. Donc, The Human Centipede, je ne vais pas vous en parler vraiment du scénario. Il interdit seulement au moins de 16 ans. Moi, j'aurais mis au moins de 18 ans. Parce que c'est vrai que c'est un des films qui m'a le plus choqué. Personnellement, avec Cannibal Holocaust et Serbian Film. C'est un des films qui m'a le plus choqué. Vraiment, il est très choquant, ce film. Il est d'ailleurs en noir et blanc. Il est plus choquant que le premier, The Human Centipede. Après, le troisième, je ne l'ai pas encore vu, le troisième. Mais le premier, ça allait encore. Mais le deuxième, franchement, ça s'est encore monté encore plus haut au niveau du dégueulasse quand même. Mais je voulais quand même l'avoir en Blu-ray. Parce que c'est un film que j'ai quand même apprécié tout de même. Du coup, je l'ai maintenant en Blu-ray. Je suis vraiment content. Au moins, le colis, pour une fois, il ne s'est pas perdu. C'est vrai que c'est très rare qu'il y ait des colis qui se perdent par Monde-le-relais. C'était la première fois que ça m'était arrivé. Et du coup, ça m'est arrivé l'année dernière avec ce film. Heureusement, j'ai pu le retrouver. Donc, il reste encore un Blu-ray film que je n'ai jamais vu. Que je voulais avoir tout de même en Blu-ray. Parce que c'est un film qui fait partie d'une série d'horreur assez culte. C'est Chucky. Avec Chucky 3 que j'avais acheté au vendeur Momox. Par contre, vous voyez, j'ai changé le boîtier. Parce que là, j'ai mis un boîtier neuf. Parce que quand il est arrivé, le boîtier était cassé. Il était explosé. Du coup, je l'ai changé. Du coup, Chucky 3, je ne l'ai jamais vu dans la série des Chucky. J'ai seulement vu le premier qui est excellent. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu également la financière de Chucky il y a très longtemps. Que j'ai beaucoup aimé également. Donc, on voit le CD. Puis là, c'est un code universal. Mais bon, ça n'a rien de prendre de code. Parce que c'est périmé depuis longtemps. Ensuite, ensuite, ensuite. On va passer au DVD. Tiens, que j'ai aussi acheté à Momox. Alors, c'est rare que j'achète du DVD. Surtout quand c'est... Bon, là, c'était à 4 euros ou 5 euros celui-là quand même. Le frais pour gratuit, heureusement. Mais c'est vrai que c'est... Bon, pas trop cher non plus. Mais pour un DVD, c'est vrai que je mets rarement ce prix-là. Mais c'est un film qui n'est pas sorti en Blu-ray. Du coup, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de l'acheter en DVD. C'est le film Dead End. En plus, c'est un film que je n'ai jamais vu. Mais il y avait un YouTuber qui m'avait fait une vidéo, une critique de ce film. Et ça m'a beaucoup donné envie de voir ce film. C'est un scénario tout simple avec une famille qui sont dans une voiture, en fait. Et qui vont se perdre sur une route. Une route abandonnée. Et il va se passer des choses étranges, du coup, sur cette route. Des phénomènes un peu paranormaux, etc. Et c'est vrai qu'apparemment, c'est un très bon film. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est fait par deux réalisateurs français, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Mais ils ont fait le film, en fait, aux Etats-Unis. Un peu comme ce qu'a fait Alexandre Aja. Et pour finir, le dernier article, on peut dire. C'est le jeu PS2. Je me suis jeté dessus. C'est un jeu que je voulais avoir depuis longtemps. Puis là, vraiment, il est comme neuf. Donc là, c'est vraiment parfait. C'est le jeu Hack Infection. C'est la partie 1. C'est marqué parce que ce jeu est sorti, du coup, en plusieurs parties. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises. Et donc, le boîtier, il est comme neuf. Il y a la notice, voilà, qui est comme neuf. Il y a les deux CD, pareil, comme neuf. Donc, franchement, c'est parfait. Le vendeur était très sympa. Donc, franchement, ça, c'est cool d'acheter des choses à des vendeurs qui prennent aussi soin de leurs affaires. Et qui, en plus, le colis était très bien protégé. Donc, franchement, c'est parfait. C'est excellent. Puis, c'est une édition française, comme vous voyez, juste derrière. Donc, vraiment, il faudra que je trouve après, du coup, les autres jeux hack qui sont sortis sur la PS2. Et c'est la fin de cette vidéo, de cette dernière vidéo de 2020. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera très prochainement en 2021. Début ou mi-janvier, je pense. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Ce serait sympa d'avoir vos commentaires, vos avis sur les différents films ou jeux et de la vidéo dans les commentaires. Donc, je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. J'ai plus grand-chose à vous dire. Bonne fête 2021. Bonne année et bonne santé. En espérant que tout se passe bien. Et salut. Sous-titrage Société Radio-Canada